On se concentre et dans la musique, on se régénère et l'échange avec le public aussi nous régénère et on passe des émotions qui sont en fait partagées par plein de monde. Les lumières, l'entrée en scène, les cris des fans, la première chanson puis la deuxième. On a tous vécu des concerts mémorables, mais pas autant que ces artistes dont c'est le quotidien. Je suis Mélissa et avec la scène musicale, on part à la rencontre de celles et ceux qui passent leur vie sur scène. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Emporter par la scène, le podcast qui explore les coulisses et les sensations du live. Aujourd'hui, on monte sur scène avec Catherine Ringer. Dès l'âge de 18 ans, Catherine Ringer s'initie à tous les arts de la scène avec intelligence et avant-gardisme. Lors d'une audition, elle rencontre alors Fred Chichin, son homme à la ville comme à la scène. Il fonde les Rita Mitsuko en 1980. S'en suivent alors 30 ans de succès et de tubes audacieux. Cet album, des tournées archi-complètes et endiablées, jusqu'à la disparition de Fred. Pour autant, Catherine Ringer continue la scène et ne perd aucune goutte d'énergie et de générosité. Qu'il s'agisse de son propre répertoire ou d'Eryta Mitsuko, elle continue de nous faire danser à chacune de ses apparitions. Bonjour Catherine Ringer, merci d'être avec nous pour cette première saison d'Emporter par la scène. Nous sommes actuellement dans l'Hérifique Studio, à la scène musicale, et on se demandait si vous pouviez résumer en trois mots ou trois adjectifs. Comment c'est un live avec Catherine Ringer ? Eh bien, un live avec Catherine Ringer, c'est que je suis emportée par la foule qui me roule, qui m'emporte, et que je chante, et que je danse, et que les gens sont contents. Ah oui, c'est ça, la foule et le plaisir et le public. Oui, le plaisir, mais pas que le plaisir, parce que, disons, le travail est fait de tas de choses, en fait. Même le jeu, vous voyez le mot hédoniste, je trouve que quand on parle toujours que du plaisir, c'est pas juste. Ce sont des activités artistiques, de chanter, de faire de la scène, tout ça. C'est pas que du plaisir, il y a beaucoup de choses. Il y a du sérieux, il y a des fois, on n'a pas envie, des fois, on a envie, des fois, on a beaucoup de joie, des fois, on est dans l'anxiété, des fois, il y a du suspense. Il y a beaucoup de choses dans ce métier, et je trouve que ça faut que les gens, le public, imaginent qu'on est toujours en train de chercher du plaisir. Alors, on va creuser ça un peu plus et on commence par la tournée. J'ai rêvé d'une abeille, ceinturée d'or, et l'acier trempé. Je sais que vous avez fait beaucoup de théâtre musical aussi. Quand j'étais toute jeunette. Ça ne se prépare pas vraiment de la même manière que les tournées et les concerts. Comment vous les concevez, vos tournées, vos concerts ? Est-ce que vous vous associez à des scénographes, à des directeurs musicaux ? Est-ce que c'est vous qui préparez tout ? Du temps où on était avec Fred, eh bien, souvent, on se disait qu'est-ce qu'on a envie comme orchestration. Donc, on allait, par exemple, à une époque plus dans des gens de funk. On aimait même aller jusqu'à New York chercher des musiciens américains de funk. Après, on s'est dit, tiens, si on prenait plutôt des Français. Après, à une époque, on dit, tiens, si on revenait à la pop, rock, donc en France. Et puis, depuis qu'il n'est plus là, je cherche des gens qui ont beaucoup de rythme, qui ont de la délicatesse, du romantisme aussi dans la façon de jouer. Par exemple, la manière dont j'ai auditionné mon guitariste Paul Pavillon. Surtout les guitaristes, parce que je trouvais que quand ils faisaient un solo, quand ils faisaient une rythmique, il y avait une espèce de petit grain particulier, une originalité, Tisse, le batteur, dès que je l'ai entendu, mon manager m'a dit, tiens, écoute des batteurs, je cherchais des gens qui fassent danser. Et immédiatement, j'ai commencé à danser, rien qu'en entendant son rythme sur son site, disons, où il montre ce qu'il sait faire. Et ensuite, il n'y a pas beaucoup de monde autour. On répète ensemble. Il y a un peu de direction artistique qui vient de moi, aussi de ce manager avec qui je travaille, qui est ingénieur du son, Asdine Jélil. Donc, on est assez en binôme pour se dire c'est bien, c'est pas bien. Mais aussi les musiciens, le bassiste, Noël Asolo, avec qui je travaille depuis longtemps. Et voilà, il faut dire que je fais un peu la direction d'orchestre, mais sans vraiment la faire des fois. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre façon ? Scéniquement, si vous m'avez demandé. Oui, parce qu'il y a des danseurs, des fois. Est-ce que je prends des directeurs scéniques ? En fait, c'est la personne qui fait les éclairages, avec qui on discute de ce qu'on voudrait comme fond de scène. Et c'est souvent assez simple ce que je fais. J'ai pas de choses compliquées, pas de feux d'artifice, de trucs comme ça que j'aime bien chez les autres. Mais disons, et puis peut-être aussi pour des questions financières, peut-être. Mais en tout cas, c'est assez simple. Donc, il me propose quelque chose. Là, sur le spectacle qui est filmé à la Philharmonie de Paris, il y a une demi-sphère qui sert de fond et qui est éclairée de différentes manières. Et ça m'a beaucoup plu. Et avec plus de quasiment une quinzaine d'albums, je crois, comment vous choisissez les 7 listes ? Aujourd'hui, vous vous inspirez un peu des avis des fans ou des proches ? Ou c'est du feeling ? Pour cette série-là, dont on est en train de parler, la Philharmonie, en fait, c'était suite à l'intégrale d'Eryta Mitsuko, on est parti en tournée en disant qu'on ne fait que d'Eryta Mitsuko. Comment est-ce qu'on fait cette liste ? Sur 80 chansons qu'on a dû faire avec Fred, évidemment qu'on ne joue pas les 80 à raison de 5 minutes par chanson. On dit qu'il ne faut pas dépasser 1h45, 1h50, sinon c'est trop long. Donc, il y a les indispensables qu'il faut absolument jouer. Celles qui sont vraiment presque indispensables. Et puis après, il y a toutes celles qui sont de mon envie de chanter aussi. Et puis, celles qui sont un peu inconnues. C'est marrant de faire connaître au public. Il y a plein de gens qui ne connaissent que les gros succès, disons. Et en 30 ou 40 ans, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre façon d'être sur les routes, notamment sur les tournées ? Est-ce que vous êtes toujours dans les tourbusses avec les musiciens, les danseurs, ou ça a évolué ? J'aime être dans l'équipe. Et c'est un moment de joie et d'union. Et en général, ça se passe très bien. On rit, on est heureux. Les problèmes se partagent, les joies aussi. Je n'aimerais pas du tout être toute seule dans une voiture dans mon coin. J'aime être avec tout le monde. On continue la tournée. Et justement, on va se faire un petit jeu avec vos premiers lives, vos premières fois. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier vrai concert où c'était vous, à l'affiche, l'Eryta Mitsuko, ou l'Esprat ? En fait, les tout premiers concerts qu'on a fait avec Fred, Fred, lui, venait du monde du rock. Donc, il jouait avec une batterie, enfin, un batteur, un bassiste, des guitares, tout ça. Et nous, en tant que parisiens, il n'y avait aucune salle où on pouvait jouer, à part le gibus, peut-être. Donc, c'était très difficile. Et moi, qui venais du théâtre musical et des petites scènes un peu de côté, je lui ai dit, mais tu sais, on peut faire nos chansons sur des bandes. Et puis, on ne joue que tous les deux. Et on pourra aller jouer dans des restaurants, dans des anniversaires. Enfin, disons qu'on pourra gagner notre vie avec ça. Parce qu'il n'est pas question que moi, je travaille déjà depuis quatre ans comme chanteuse. Je ne peux pas rester comme ça, juste à répéter dans des caves. Parce que lui, il travaillait de son côté comme ingénieur du son, éclairagiste dans des théâtres, genre Thérèse de Gérard Philippe à Saint-Denis. Et quand il travaillait la musique, il ne gagnait pas d'argent. Donc, je lui ai dit, quand on s'est rencontrés, il va falloir qu'on gagne de l'argent. Si dans quatre mois ou trois mois, on n'a rien gagné, moi, j'arrête. Donc, la manière de gagner de l'argent, c'était aussi de pouvoir jouer dans des petites scènes privées où on ne peut pas faire autant de bruit qu'avec une batterie, un énorme ampli de basse. Et en plus, c'est trop cher de se déplacer. Donc, en faisant ça, on avait un magnétophone sur une scène. Et donc, un des premiers concerts qu'on a fait, c'était dans un restaurant sur l'île de la Jatte à Neuilly. Je ne me souviens plus comment il s'appelait le restaurant. Mais en tout cas, c'était drôle ce restaurant parce qu'il y avait des gens qui passaient sur scène et c'était un peu comme inspiré des anciens, ce qui s'appelait les radiocrochets des années 50, où il y avait des gens qui passaient pour, un peu comme la Nouvelle Star ou tout ça, mais sauf que là, c'était en direct. Et ceux qui ne plaisaient pas, on leur balançait des tomates ou des trucs. Donc, dans cet endroit-là, ils préparaient exprès des salades et des vieilles tomates pour que les publics puissent s'amuser à jeter sur les artistes qu'ils n'aimaient pas. Et nous, on n'en a jamais reçu. On rêve tous d'aller en coulisses, alors on se prend un petit pass VIP et on passe dans les backstage. Comment vous vous adaptez, avec toutes les salles que vous avez faites, les grands festivals, des grandes salles, des petites salles, comment vous vous adaptez à l'acoustique de la salle, aux différents types de publics ? Ça change quelque chose pour vous ou pas ? L'acoustique de la salle, oui, ça change. Et heureusement qu'on a des ingénieurs du son qui sont spécialisés dans le fait de calculer les résonances des salles pour pouvoir savoir que là, telle fréquence basse ne va absolument pas passer, donc il faut la couper. Tel reverb, elle est bienvenue, etc. Et puis après, pour nous, les artistes, j'essaye de garder la même taille. C'est-à-dire que si je joue sur une immense scène ou une scène petite, en fait, nous, on a notre distance entre nous, où on est bien, et on garde cette distance qui fait qu'autour de... Si c'est une très, très grande salle, on ne s'éloigne pas plus. On reste pareil et on met du noir autour. En fait, on n'éclaire pas. Et puis les gens, ils sont tous différents et c'est le plaisir de la scène que c'est jamais pareil, exactement. Et vous, en termes d'émotions, ça vous est déjà arrivé sans doute de monter sur scène en ayant passé une mauvaise journée ou ce genre de choses. Comment, pareil, vous vous adaptez en termes de... Le public vous réveille ? Qu'est-ce qui se passe ? Parfois, quand on monte sur scène et qu'on est horriblement triste ou qu'on a un vieux cafard, eh bien, on se concentre et dans la musique, on se régénère. Et l'échange avec le public aussi nous régénère. Et on passe des émotions qui sont, en fait, partagées par plein de monde. Et le fait d'être pas bien du tout peut être tout à fait efficace. Voilà. Le seul truc qui va pas du tout, c'est quand on est malade et qu'on tient pas debout ou qu'on a plus de voix parce qu'on a une extinction de voix ou ce genre de truc. Mais sinon, les états émotionnels sont tous les bienvenus sur scène. Je crois que pour les acteurs, c'est pareil aussi. Les acteurs de théâtre, pour les danseurs, ça doit être encore un peu autre chose parce qu'il faut qu'ils aient une force physique donc s'ils sont trop fatigués. Et encore, je sais pas, faudrait demander à un danseur. Mais pour nous, les musiciens, chanteurs, je pense que toutes les émotions sont bonnes à prendre. Et vous avez un petit rituel avant de monter sur scène, soit de concentration ou d'échauffement ou pas du tout ? Moi, personnellement, j'ai pas de rituel mais j'aime bien me concentrer, j'aime bien me préparer. C'est moi qui me coiffe, qui m'ambille, qui me maquille. J'aime bien aller rigoler avec les autres, aller parler avec les autres, qu'on se sente ensemble. Et puis, depuis quelques années, maintenant, le rituel, c'est un peu à l'américaine. Tout le monde se tient la main et fait « ah, là, là, là ». Donc, je le fais aussi, voilà. Mais c'est pas obligé pour moi. On est toujours dans les backstage et je crois qu'on a quelques galères. Comment vous vous adaptez si vous avez oublié vos tenues de scène ? Ça, c'est absolument pas grave parce que je trouve que ce qui est important, c'est la musique. Donc, si on a une belle tenue de scène, c'est bien. Mais si... Et même des fois, c'est bien de pouvoir habiller, revenir habiller de ville. Ça m'est déjà arrivé. On trouve, j'invente. Je dis « ah, ben finalement, cette robe, c'est jolie ». Et d'arriver à être élégant et scénique avec pas grand-chose. Surtout que dans mon spectacle, c'est surtout la musique qui compte. Je pense qu'il y a des spectacles où le costume est très important. Dans mon cas, non. Je peux jouer à peu près avec n'importe quoi, quoi. Et si David Bowie, par exemple, par hasard, revient, il est assis au premier rang. Oui. Vous l'invitez sur scène. Vous lui faites un hommage ? Je crois que... Moi, ça m'est déjà arrivé. Par exemple, on était allé jouer à Minneapolis et donc la ville de Prince. Et je me disais « Oh, ça se trouve, il nous connaît. Ça se trouve, il nous connaît. Ça se trouve, il va venir. » C'était un club et tout. C'était un... Oh là 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 ! Et en fait, j'étais complètement obsédée par ça. Et j'étais plutôt tendue et mal à l'aise. Mais je ne l'aurais pas invité. Et si ça avait été David Bowie qui était là, non, je ne l'aurais pas invité non plus. J'aurais juste flippé. C'est vrai. Je crois, ouais. Tel que je me connais, je suis un peu anxieuse. Des fois, je me dis « Ne me dites pas qu'il est dans la salle parce que sinon, mentalement, je n'arrive pas à me décoller de genre « Qu'est-ce qu'ils pensent ? » « Naninana ? » Vous avez encore du stress. C'est pas bon, ça. C'est des mauvaises pensées qu'on a sur scène dans ces cas-là. Alors, on vit dans une période en ce moment un petit peu étrange. Si on peut reprendre les concerts mais sans fausses debout, si les gens ne peuvent pas se mettre debout, est-ce que vous repartez sur les routes ? Oui, parce qu'en fait, on peut... Moi, j'aime bien les concerts. En fait, moi qui suis une seigneure maintenant, j'aime bien quand les gens sont... Il y en a qui peuvent être debout parce qu'ils ont envie d'être debout et qu'ils sont tout jeunes. Mais il y en a plein qui n'ont pas du tout envie d'être debout. Donc moi, par exemple, quand je vais voir un concert, je n'ai pas du tout envie d'être debout tout le temps. À part peut-être si on va voir un concert où on a envie de danser pendant deux heures parce que c'est tellement dansant. Mais sinon, j'aime bien quand il y a un balcon avec des gens assis et puis une fosse avec des gens debout. Donc si là, il n'y a que des concerts avec des gens assis, eh bien, on le fera quand même et puis les gens, ils bougeront comme ça sur leur chaise. Non, mais c'est vrai que vous nous donnez tellement envie de danser quand même sur certains. Eh bien, vous savez, on peut danser assis. Eh oui. Ça sera un nouveau concert. les gens, ils se lèvent souvent dans ces cas-là. Dans les salles assises, quand ça commence à avoir trop envie de danser, les gens se lèvent et puis voilà. On bravera les interdits. Et la police arrive, leur dit asseyez-vous et finalement, la police aussi a envie de danser et tout le monde se met à danser avec les distances de sécurité. Avant de monter sur scène, il faut chauffer la salle. C'est l'heure de la première partie. Vous choisissez vous-même vos premières parties ? À une époque, je les choisissais et puis là, je dois dire que là, cette fois-ci, non, ces derniers temps, je découvre un peu mais souvent, c'est des gens du coin. À une époque, j'aimais bien choisir des premières parties et ce que j'aimais, c'était que justement, ce n'est rien à voir. Par exemple, moi qui suis une chanteuse, etc., je n'aime pas finalement quand il y a aussi une autre chanteuse qui fait un peu de la pop qui avant, j'aime bien, par exemple, j'avais choisi un type qui récitait des poèmes avec une violoncelle ou des gens qui font complètement autre chose que l'oreille du spectateur. Ce ne soit pas la même chose en plus petit, vous voyez, que ce ne soit pas dans la même veine. j'aime bien, comme on dirait, une entrée et un plat que ce ne soit pas si on mange du, je ne sais pas, par exemple, quoi, du chou, allez, on ne reste pas une salade de chou en entrée et une choucroute après, vous voyez. Oui, je vois très bien. Est-ce que vous vous souvenez des premiers concerts qui vous inspirez, vous, qui vous ont donné envie de faire de la scène ? Est-ce qu'il y en a ? Moi, le premier concert que j'ai vu qui m'a vraiment marquée, c'était un festival de jazz à Saint-Paul-de-Vente et il y avait un musicien de free jazz qui s'appelait Sonra. Ils étaient 35 sur scène et ça m'avait mis dans une espèce de trance. J'avais 12 ans, ça m'a prise comme ça, je me souviens, j'étais presque à me rouler par terre. Mais est-ce que ça m'a donné envie de faire de la scène ? Je ne sais plus quand j'ai commencé à avoir envie de faire de la scène. Je crois que ça, en fait, la scène est venue à moi dans le sens où j'ai quitté l'école, je suis allée dans un cours où il fallait chanter, on m'a engagée et voilà, et ça m'a plu. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Et ces dernières années, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, il y a des artistes que vous avez vus en live qui vous ont plu, que vous allez encore voir en concert ? Alors là, c'est vraiment des artistes anciens aussi comme moi, mais je dois dire que le dernier concert qui m'a vraiment émue complètement, c'est Caetano Veloso et un brésilien aussi très connu qui joue de la guitare, ils n'étaient que tous les deux. Ça m'a bouleversée, mais sinon, je suis sûre qu'il y en a d'autres depuis, mais je n'ai pas une très bonne mémoire. Vous avez collaboré avec plein d'artistes différents, que ce soit Tony Visconti, Guy Pop, Marc Lavoine, Mondino, dans plein d'univers. Est-ce qu'il y a des collaborations ou alors des duos sur scène qui vous ont marqué ? Des anecdotes que vous voulez partager peut-être de scène avec d'autres artistes ? Moi, ce que je peux vous raconter là, c'est des catastrophes qui sont marrantes, qui sont arrivées. Iggy Pop, donc on avait chanté avec lui. On était en tournée et je le vois, il passait, je ne sais plus si c'est après, ouais, après nous. Donc je le vois et puis je le vois qu'il est en train de s'échauffer, en train de faire sa gym et tout. Je dis bon, je ne vais pas aller de le voir et puis finalement, nous, on était passés, j'avais eu du succès puis il fait la scène d'après et il commence à chanter cette chanson qui est une chanson d'un film que j'aimais bien et je m'approche sur les côtés de la scène et je dis aux gens je peux y aller, etc. Il me fait oui, oui, vas-y, vas-y. Donc je m'approche, je reste derrière parce que j'aime bien venir comme ça, rentrer un peu free sur d'autres artistes et je commence à danser, je lève un bras pour claquer des mains, je m'approche, je lève un deuxième bras pour claquer des mains, je lève encore une fois les bras et là, je me sens soulevée et retirée de la scène par celui qui s'occupe d'Iggy Pop personnellement qui n'était pas du tout content, il me prenait pour une groupie et qui m'a donc arrachée de la scène. C'était très marrant, voilà, ce genre de truc comique. ça m'est arrivé avec Joey Star d'NTM, voilà, je suis arrivée derrière, c'était l'année dernière je crois et puis j'avais trop envie de venir danser et de chanter un truc, je suis passée et puis finalement ils n'avaient pas l'air d'accord et j'ai été enlevée par un gros bras qui m'a retirée de la scène et je faisais un peu la fille de 1930 dans un film muet, genre non, non, laissez-moi ! Il m'a posée sur les côtés et hop, je suis revenue encore une fois, enfin bon, c'était un peu honteux comme situation mais c'est marrant à raconter quoi. On va passer une petite playlist, vous allez juste me citer des morceaux à vous. D'accord. Quels morceaux pour mettre le plus l'ambiance ? Il paraît que Martia Baila ça met toujours l'ambiance. Il paraît que les gens aiment toujours danser sur cette chanson et ben tant mieux ! Ça a l'air de vous étonner. Vous savez, moi je ne peux pas savoir en fait. Quel morceau vous en avez un peu marre d'interpréter sur scène ? Ça, ça change. Donc quand j'en ai un peu trop marre de faire un morceau, je l'enlève. À un moment, j'en avais marre de chanter la jalousie, j'ai enlevé, je ne le chantais plus. Et un morceau pour émouvoir les gens ou calmer un peu le jeu, calmer la température ? Un peu mystérieux calmer la température à les vols de nuit. Ça y est, la foule n'en peut plus. On passe aux choses sérieuses, c'est l'heure du live. Pourquoi vous faites de la scène encore aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Je me sens utile, j'aime faire de la scène, je me sens chez moi, je me sens à l'aise, je trouve que j'ai de la voix qui fonctionne toujours à peu près, mes muscles me suivent, donc j'ai toujours envie encore, ouais. Et vous ressentez la même chose qu'il y a 30-40 ans ou pas, ça a évolué ? Votre lien avec le public ? Oui, le lien a évolué, le lien aussi après la mort de Fred a évolué dans le sens où il y avait une espèce de tendresse de la part du public qui... On était ensemble et à se tenir chaud et le fait aussi d'être un artiste ancien, on sent qu'on compte dans l'historique de la mémoire des gens et qu'on est aimé et ça fait du bien. Merci Catherine. Est-ce que s'il ne devait rester qu'un concert mythique ou un festival peut-être que vous avez fait qui était pour vous, je ne sais pas, en termes d'ambiance ou de quelque chose de particulier ? Je n'arrive pas à ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses belles qui nous sont arrivées, qui me sont arrivées, je ne peux pas vous dire. Quand on évoque le passé, en plus c'est une période, vraiment, c'est toujours l'anniversaire de fin novembre, début décembre, puis c'est normal, on parle, là je suis tout le temps en train de faire des chansons d'Eryta Mitsuko, on ne parle que de ça, je ne suis pas dans la nouveauté là, je suis dans les choses de l'ancien temps et puis je me laisse, ce n'est pas grave, c'est bien de pleurer, vous savez, nous les femmes, on pleure facilement, on a les larmes. Vous me les avez transmises il y a des minutes. Est-ce que le public aujourd'hui vous fait des cadeaux un peu bizarres sur scène ou dans les loges ? Non, non, pas plus aujourd'hui qu'avant. Non, quand je dis aujourd'hui, ça peut être avant, est-ce que vous recevez des trucs ? Mais c'est vrai qu'il y a un monsieur qui, depuis des années, m'amène un gâteau à la... un énorme gâteau de crème d'amande régulièrement, depuis des années. Vous aimez ça ou c'est lui qui aime ça ? Comment ? C'est lui qui aime le gâteau à la crème d'amande ou c'est vous ? Je pense que lui l'aime et que nous, on l'apprécie aussi, bien sûr. C'est presque fini, mais on ne va quand même pas partir sans se faire un petit after. Juste avant l'after, on va jouer à un petit jeu. C'est le rappel, mais les musiciens ont décidé de vous piéger. Il joue à l'envers un de vos titres. Je vous laisse retrouver lequel c'est. C'est Andy ? Oui, bravo. C'est Andy. On a beaucoup débattu du sujet. Andy, dis-moi oui. Bravo. Alors ça y est, on est sortis de scène. C'est quoi le premier truc que vous faites en descendant de la scène ou dans les minutes qui suivent ? Je vais dans ma loge. Vous êtes en famille avec les musiciens, l'équipe, vous buvez des coups, vous faites un after. Il y a une bonne ambiance en général quand ça se passe bien, mais je ne fais pas quelque chose de particulier. Je range mes affaires. Ou alors, si je suis dans un festival, je vais voir les autres, je vais voir les collègues. Et puis, si je suis dans une salle, je range mes affaires, bien sagement. en général, je déballe plein de trucs de maquillage, donc c'est moi qui les range. J'ai du travail aussi. Des fois, j'ai des interviews aussi après la scène que j'aime mieux faire après qu'avant. Qu'est-ce que je fais encore ? On se voit un peu, on se pose dans les loges avec les musiciens. Des fois, il y en a des musiciens qui sortent voir s'il n'y a pas une jeune femme qui serait prête à passer la nuit avec eux ce soir. Et il faut dire que c'est quand même génial parce que c'est les amours d'une nuit. Je pense qu'aussi bien pour la fille ou la femme qui est là, il n'y a pas de suite. Voilà, c'est clair au moins. Ça peut arriver. À une époque, c'était mon chien qui sortait, qui allait chercher une chienne. C'était lui qui ramenait le plus de conquêtes. C'était le plus viril. Ça dépend des périodes. Et moi, non. Non, je ne fais pas ça. Merci beaucoup Catherine Ringer d'avoir partagé un bout de votre vie sur scène avec nous. C'est un plaisir. Petit dernier mot, qu'est-ce que vous nous préparez pour l'année 2021 ? Donc là, l'album et surtout le DVD du concert de la Philharmonie de Paris est sorti la semaine dernière. Oui. Qu'est-ce que vous avez prévu l'année prochaine ? L'année prochaine, j'ai prévu, en attendant, de repartir sur scène puisque tout a été décalé, de commencer des nouvelles compos avec d'autres personnes. Voilà, cette fois, j'ai envie de faire que des collaborations. Normalement, un Olympia en avril 2021 et pas mal de festivals et une tournée dans toutes les villes de France. C'est la suite de ce qu'on fait là. Et c'est la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre quelques étoiles ou à vous abonner. J'en profite pour remercier la scène musicale et les Riffix Studios qui nous ont permis de faire ce podcast. Et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode d'Emporter par la scène avec TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada